Y'allô les gens, ici Zaloc, j'espère que vous allez bien. Si je commence déjà bafouillé dès l'intro, c'est parfait. Je pensais à une autre phrase et je voulais parler en même temps, j'ai pensé à une autre phrase en même temps et ça a court-circuité. Et aujourd'hui, comme je vous en avais brièvement parlé lors de ma précédente vidéo, je vais ouvrir cette semaine une Pokébox de Coraidon X. Espérons que j'ai un peu plus de chance comparée à mon ancienne ouverture de l'autre Pokébox. Petite fiche, soit ici ou ici, je ne sais plus, qui vous ramènera vers l'ancienne vidéo. Si vous voulez la voir ou la revoir. Donc la Pokébox a été déblistée, donc je vous montre le Coraidon. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette illustration quelque part, ou alors elle ressemble très fortement à une illustration de Coraidon déjà existante. Mais c'est fou à quel point elle me dit quelque chose. Au niveau des boosters, nous avons, comme dans la précédente Pokébox, deux boosters d'évolution Apple DA, un booster de Ecarlate et Violette, et un booster de Tempête Argentée. Ultime sur cette chaîne, donc nous commençons par les boosters du plus ancien au plus récent. Donc là, en l'occurrence, nous allons commencer par le booster de Tempête Argentée. Liputu, Bayard. Directement, j'ai pensé à un jeu de mots avec Bayard, j'ai pensé au Bayard de Munich. Trop facile. Brésilion, Sucroquin, Mautisma, Fantirme, Goupix, Emolga, en Rare Reverse, le Flambusa. Je trouve que la brillance Reverse, il va très très bien. Et derrière, nous aurons, et ça commence très bien, ça commence bien, avec Ammonistar V. Ammonistar V, qui est plutôt une illustration plutôt chouette. C'est le genre de V que j'adore avoir, en fait. Let's go pour le deuxième booster, et dans ma tête, j'allais le faire en anglais, je ne sais pas pourquoi. Registrami, Flabébé, Toxizap, Tarsal. Très belle illustration avec le château, enfin, non, c'est pas le château en fond, c'est... Ça y est, je sais plus, ça fait quelques mois que j'ai pas joué au jeu, donc je m'en souviens plus. Mais avec le fond, c'est juste magnifique. Dans les mêmes teintes que la carte, en soi. Lestombelle, Hypnomade, terrain de plage, très classique pour décrire ce qu'il y a sur la carte. Lucario, Reverse, derrière le Magneti, et petit holo avec le Kouroussinge que je commence à voir en beaucoup de fois. Parti pour ce troisième booster avec Makwita. Donc là, on est passé aux évolutions Apaldea. Watapique, Solochie, Magikarp, Elige, Trépassable, Raichu, Rare Reverse avec Gros Doudou, Commune Reverse avec Compagnol, et derrière un petit Tenefix. Comme ça, pas de jaloux, j'ai eu un Tenefix par Pokébox. C'est parfait. J'espère juste qu'il nous portera chance pour avoir un deuxième hit. Car le but de cette vidéo, c'est de battre... Enfin, c'est de... Comment dire ? C'est d'avoir plus de hits que la première Pokébox. Foforev, Farfuret, Scrutella, Gros Dog, Electrode, Tagtag, Watapique, voilà, j'espoil. J'espoil. Première Jip, enfin, du coup, la Reverse avec Canard, Bello, la TG avec Matourjon, c'est une oeuvre d'art. Je pourrais l'encore faire. On détourne ici, là. On le place dans un espèce de cadre et ça pourrait faire une oeuvre d'art. C'est très, très beau. Je suis choqué. Et pour terminer, ou un double hit. Ou un double hit. Ou c'est beau. Ça brille, c'est un dingue-lu. Oui, c'est un dingue-lu. Ex. Je ne me souvenais pas de son nom. Bon, honnêtement, je n'ai pas à critiquer. Parce que c'est un double hit. Je vous remonte, là, Matourjon, parce que, franchement, je suis tombé amoureux de l'illustration. Et on se retrouve pour le récap. Entre-temps, j'ai pensé à un petit jeu de mots pour le dingue-lu. Je vous le dirai après. Donc, on commence par le Ammonistar V. Très chouette illustration. Très simple. Mélange des couleurs sympa. Le dingue-lu-ex. Et c'est quand même dingue d'avoir mis ce nom-là. Et pour terminer, je pense une des illustrations qui rentre facilement dans mon top illustration, celui de Matourjon. Et franchement, je pense que c'est peut-être l'une des plus belles illustrations qui... Enfin, à mes yeux, je parle. C'est peut-être l'une des plus belles illustrations qu'ils aient pu faire. verre et l'artiste, à plus de dire chapeau. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Enfin, bref. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Dans la description, vous retrouverez le lien qui vous ramènera vers mon Instagram et mon compte CarMarket. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501